Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va retracer l'histoire de l'iPhone, de sa création à aujourd'hui. Bon, pour cela, on va remonter dans les années 90, plus particulièrement à la fin de celle-ci. Le marché du téléphone mobile commence à exploser, puisque les prix baissent, ils deviennent de plus en plus petits, et chacun y va un petit peu de sa petite innovation, comme par exemple le Motorola StarTAC, qui était le premier téléphone portable à clapet, à être équipé d'un vibreur, ou encore un peu plus tard, le Nokia 3210, qui était le tout premier téléphone à antenne interne et possédant le fameux clavier T9 prédictif. Et il avait aussi des jeux comme Snake ou Memory, et à l'époque, c'était une grande première. Bref, vous l'aurez compris, les téléphones mobiles arrivent très très fort dans les foyers, de plus en plus de gens en achètent, mais pour Apple et Steve Jobs, c'était juste non de faire un téléphone mobile, tout simplement parce que pour eux, ça ne marcherait jamais, et c'était pour eux simplement destiné aux geeks. Mais c'était un peu contradictoire, parce que déjà, à l'époque, on avait quelques rumeurs qui disaient qu'Apple était en train de produire son premier iPhone, puisque, en effet, depuis le 15 décembre 1999, eh bien, Apple détenait le nom de site, ou plutôt le nom de domaine, iPhone.org. Donc du coup, ça mettait un petit peu la puce à l'oreille, et en même temps, Apple avait du coup déjà son fameux iPod. Donc vous le savez, c'était ce petit baladeur sur lequel on mettait beaucoup de musique, et on avait la petite molette pour scroller. C'est l'iPod, je n'avais pas l'un ici, dans mon pocket, en fait. Là, il est, là. Donc, ce petit petit appareil apprend des milliers de chansons, et ça va directement dans mon pocket. Donc l'iPod a fait des ventes absolument colossales pour Apple, il a très fortement contribué au développement d'Apple, sauf que cet iPod commençait à être concurrencé par les téléphones qui arrivaient sur le marché, puisque ceux-ci pouvaient commencer à lire des pistes MP3. Donc du coup, les ventes de l'iPod commençaient à descendre un petit peu, et là, Steve Jobs s'est dit, merde, il faut qu'on trouve une solution. Donc au début, Apple ne savait pas vraiment trop comment faire pour son premier iPhone. Steve Jobs jugeait même qu'Apple n'était pas assez puissant et performant pour pouvoir faire son propre téléphone mobile, pour pouvoir avoir accès aux réseaux comme AT&T ou Verizon, qui sont deux opérateurs majeurs en Amérique, et à l'époque, il fallait faire partie d'une certaine liste pour pouvoir avoir le réseau de ces opérateurs, tout simplement. Donc Steve Jobs estimait tout simplement qu'Apple n'allait pas avoir assez de force de frappe pour pouvoir faire partie de ces listes-là, et du coup, Steve Jobs s'est dit que ça n'en valait pas forcément le coup, si jamais il ne pouvait pas être sous les opérateurs majeurs. Sauf qu'à l'époque, Steve Jobs était très proche du PDG de Motorola, à savoir Ed Zander, et ils avaient entrepris une collaboration ensemble. Ils s'étaient dit, bon, Motorola, à l'époque, ils avaient déjà le Razer, qui était très performant, qui connaissait des ventes vraiment très très bonnes, et du coup, ils ont collaboré, et ils se sont dit, bon, Motorola, nous, on sait faire les téléphones, et Apple se sont dit, nous, on sait faire les logiciels pour tout ce qui était iTunes, etc., gestion de musique. Donc ils se sont dit, on va faire une collaboration, dans laquelle Motorola va gérer la partie hardware, et Apple va gérer la partie software, donc la partie logicielle pour Apple, et la partie plus matérielle pour Motorola. En plus de ça, Steve a vu la bonne opportunité, puisque le fait de collaborer avec Motorola, il s'est dit, tiens, si on collabore avec Motorola, bah du coup, ça nous fera une menace de moins pour l'iPod, et donc, du coup, plus de bénéfices pour nous, et plus de parts de marché. Il a même été question qu'Apple rachète Motorola, mais malheureusement, l'opération s'est jugée être trop coûteuse. Bon, tout ça se passait en interne, et en juin 2004, Luffy Garo commence à mener sa petite enquête, et ils ont trouvé qu'en effet, il allait avoir un futur téléphone en collaboration entre Apple et Motorola. En plus de ça, la dernière version d'iTunes sur les Mac de l'époque, donc c'était la version iTunes 4.9, relevait qu'un nouveau téléphone Motorola, avec possibilité de stocker de la musique dessus, allait faire son apparition. Sauf que courant novembre 2004, Mike Bell, un salarié de chez Apple, depuis maintenant une quinzaine d'années environ, faisait partie de ceux qui voulaient convaincre Steve Jobs de faire un téléphone made in Apple entièrement, sans avoir à passer par d'autres constructeurs. Donc le 7 novembre 2004, ce fameux Mike Bell a envoyé un courrier électronique à Steve Jobs, en lui disant, écoute, on a Jonathan Eve, ou Johnny Eve, ça dépend comment vous le connaissez, qui est un très très grand designer de chez Apple, qui a travaillé pour Apple pendant presque 30 ans, lui a dit, voilà, on a notre Johnny qui a fait du design de fou pour les prochains iPods, et je pense sincèrement qu'on devrait prendre l'un d'entre eux, combiner un Mac, un iPod, et mettre des fonctions de téléphone dedans, et on pourrait vraiment avoir un truc cool, plutôt que d'avoir à mettre nos affaires dans les téléphones des autres. Du coup, Steve Jobs l'a appelé, l'appel a duré des heures et des heures, et finalement, il se laissa convaincre. C'est là que le projet Purple commença. Du coup, Scott Forstall, qui est l'un des co-inventeurs de l'iPhone, a commencé à piocher dans plusieurs unités de chez Apple, les meilleurs ingénieurs et les meilleurs éléments, pour faire une sorte d'équipe d'élite, pour se concentrer sur ce nouveau projet Purple. Et dites-vous que le projet était jugé tellement secret, qu'à l'époque, on ne leur disait même pas pourquoi on les prenait. On leur disait juste, bon, toi tu viens avec moi, j'ai un projet secret, mais il est trop secret pour que je puisse t'en parler, donc on va attendre d'être dans un lieu sûr, avant que je puisse en parler, et on en parlera seulement quand il y aura tout le monde, quand on aura fini le recrutement. Donc du coup, le recrutement étant terminé, on a vu cette petite équipe d'élite qui allait pouvoir travailler sur l'iPhone. Cependant, en parallèle, on a vu toujours ce projet avec Motorola, et c'est en septembre 2005, que Steve Jobs veut présenter le Motorola Rockr, ou le iTunes Phone, qui était le fameux téléphone en partenariat avec Motorola. Vous avez probablement entendu ceci. Aujourd'hui, nous nous présenterons l'iTunes Phone. Ce n'est un phone que nous avons travaillé sur avec Motorola que a un iTunes client où vous pouvez jouer l'iTunes music que vous avez de l'iTunes ou 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 de l'iTunes right on l'iTunes. Le phone est fait par Motorola. Nous avons l'iTunes client et travaillé avec eux pour integrate l'iTunes into le phone. It's called la Motorola Rockr, R-O-K-R. I've got one ici. and I can't show you what's on the screen but I can have you hear what's on the phone. And let's see. Playlists, pick a playlist, pick a song. I hit the wrong button but you can resume your music right back to where it was if you hit the right button. Si vous avez regardé d'autres keynotes de Steve Jobs après celle-ci, on peut clairement voir qu'il ne croyait absolument pas au projet et certains disent même qu'il a tenu le téléphone comme une chaussette sale pendant la conférence tellement il ne croyait pas au projet. Jobs aurait même dit en descendant de scène au concepteur de l'iPod Tony Fadel « Fuck this, on va faire nous-mêmes notre propre téléphone ». Donc du coup maintenant c'était full concentration sur le projet Purple et ça y est, Apple était destiné à faire son propre téléphone de A à Z. Ils ont donc réuni cette équipe d'élite dans un espèce de laboratoire sans fenêtre avec une énorme porte métallique dans laquelle ils ont commencé à aborder le projet. Par la suite, Steve Jobs était tellement anxieux et il avait tellement peur que des fuites puissent sortir concernant ce fameux projet Purple qu'il avait même instauré des badges à usage uniques pour seulement quelques personnes à l'étage où il y avait ce fameux laboratoire et ce fameux laboratoire aura même été ensuite renommé « Dortwar Purple » puisqu'apparemment il y avait toujours quelqu'un dedans « H24 » pour pouvoir travailler sur ce projet. Donc du coup, les jours passent, on commence à discuter de ce fameux projet. Donc Steve Jobs leur dit « Voilà, je veux qu'on fasse un téléphone made in Apple de A à Z. En gros, qu'est-ce que vous en pensez ? » Donc là, tout le monde était un peu chaud et chacun, il y a un petit peu de sa théorie et il y a deux camps. D'un côté, on avait l'équipe iPod Phone qui voulait du coup avoir un iPhone avec le même principe de la molette de l'iPod pour pouvoir naviguer dedans et de l'autre côté, on avait plutôt la team Mac Phone qui voulait une interface Mac sur un iPod et en enlevant la molette pour pouvoir avoir quelque chose d'intuitif, de facile à utiliser et pour ne pas perdre les utilisateurs étant donné que les utilisateurs de Mac comme ça se sentiraient un petit peu chez eux puisque l'iPhone, encore une fois, reprendrait la même interface. Du coup, on a une petite compétition qui s'est instaurée un peu entre ces deux équipes et dites-vous qu'à la fin, cette compétition était devenue tellement extrême qu'ils ne supportaient même plus d'être assis les uns à côté des autres. Il y a même eu des gens qui ont démissionné et des gens qui ont été virés à cause du fait que la compétition était vraiment intense entre les deux équipes. Finalement, après avoir bien exploré les deux projets, on a très vite abandonné l'idée d'un iPod Phone puisque la molette était jugée pas assez intuitive et juste trop compliquée en fait pour pouvoir naviguer à l'intérieur du smartphone. Donc du coup, on a simplement gardé le petit bouton Home qu'on a connu jusqu'à l'iPhone 8. On avait le design, on avait l'aspect extérieur puisqu'on allait reprendre en gros un iPod mais en retirant la molette et en mettant de l'écran sur plus d'espace tout simplement avec le petit bouton Home en bas. Cependant, on avait un gros problème de logiciel puisque du coup, tout ce qui avait été fait jusqu'à maintenant était pensé pour fonctionner avec la molette. Et c'est là que l'homme dont je vous ai parlé tout à l'heure, Scott Forstal, refait son apparition puisque c'est lui qui va développer en fait l'interface pour l'iPhone. Donc au début, l'interface pour iPhone s'appelait OS X, ensuite c'est devenu iPhone OS et désormais iOS qui on le connaît tous. Ce grand monsieur prit donc sous son aile plusieurs employés, plusieurs ingénieurs et ils ont mis bout à bout toutes leurs connaissances pour pouvoir faire un système d'exploitation à peu près correct, vous allez voir pourquoi. Et on sent désormais chez Apple que le développement de l'iPhone s'accélère et qu'une commercialisation est imminente. Fin 2006, les choses s'accélèrent un petit peu puisque sur le site d'Apple, on voit qu'ils sont à la recherche d'un mobile marketing manager et donc du coup, le grand public se dit « Tiens, il y a quelque chose qui se trame chez Apple, on va peut-être voir arriver un iPhone prochainement. » Et le 9 janvier 2007, « Aujourd'hui, nous nous introduisons trois produits révolutionnaires de cette classe. La première, c'est un iPod wide screen avec des contrôles de touch. Les deux celles et les deux sont unуки qui à la deuxième et la troisième The third is a breakthrough internet communication device. So, three things. A wide screen iPod with touch controls. A revolutionary mobile phone. And a breakthrough internet communications device. An iPod. A phone. And an internet communicator. An iPod. A phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today. Today, Apple is going to reinvent the phone. Apple nous présentera donc son premier iPhone. Un téléphone entièrement tactile avec lequel on peut aller sur internet, on peut prendre des photos, accéder à Google Maps avec 4 ou 8Go de stockage. Le smartphone est annoncé pour 499 dollars pour la version 4Go et 599 dollars pour la version 8Go. En ce qui concerne les dates de disponibilité, on annonce juin 2007 pour les US. Et en ce qui concerne l'Asie et l'Europe, eh bien il faudra attendre 2008, donc pas ce qu'on pense. A l'époque, vraiment peu de gens croyaient au projet de l'iPhone, à tel point que Steve Balmer, le CEO à l'époque de Microsoft, a même dit qu'il n'y avait aucune chance que l'iPhone gagne des parts de marché. D'autres disaient même que ça n'allait pas marcher puisque c'était tout tactile et à l'époque c'était, eh bien, la grande mode des Blackberry et des trucs avec clavier entier pour écrire. Alors bien que ça soit super pratique, eh bien ils étaient loin de se douter que l'iPhone allait connaître un tel succès. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la conférence, l'iPhone n'est pas du tout, mais vraiment pas du tout au point. Donc en gros, ils ont le design, donc ils ont toute la partie extérieure et quand Steve Jobs fait la démo sur scène du logiciel, eh bien en fait, ce qu'on ne sait pas, ou du moins ce qu'on apprendra plus tard, c'est qu'en fait, chaque geste a été fait dans un certain ordre. Parce qu'en fait, la version logicielle était tellement instable qu'il fallait vraiment que Steve Jobs exerce ce qu'il a fait sur scène dans l'ordre et pas autrement, sinon ça allait bugger, ça allait crasher et du coup, tout le monde aurait critiqué l'iPhone et il n'aurait peut-être pas connu le succès qu'il avait maintenant. Donc les ingénieurs au premier rang, ils étaient vraiment vraiment en sueur parce qu'ils se sont dit, merde, il suffit que Steve Jobs fasse une connerie pendant la présentation et c'est terminé, toutes nos années de travail seront tombées à l'eau tout simplement parce que les gens ne croiront pas au projet de l'iPhone et ils se diront que c'est instable. Donc au final, ça s'est très bien passé pendant la conférence, Steve Jobs a fait exactement ce qu'il lui a été ordonné de faire et c'est pour ça qu'après l'iPhone a pris presque 6 mois pour pouvoir finir son développement pour qu'Apple puisse sortir quelque chose de stable. Cependant, ce que très peu de gens savent, c'est qu'en décembre 2006, une société du nom de Cisco avait elles aussi présenté un téléphone du nom d'iPhone. En gros, c'était un téléphone sans fil dédié à la voie IP compatible avec Skype et Yahoo Messenger. Et on apprendra même par la suite que cette société Cisco était propriétaire du terme iPhone depuis maintenant plusieurs années, donc la sortie de l'iPhone était un petit peu compromise. Donc du coup, c'était un peu mal barré pour Apple et on s'est dit, merde, à mon avis, ça va être cramé, ils vont devoir changer de nom, voire peut-être même refaire tout le concept du téléphone, on ne sait pas trop. Et au final, eh bien, il y a un avocat pour Apple qui a trouvé qu'en fait, Cisco possédait le terme depuis plusieurs années, mais n'avait pas renouvelé les papiers pour pouvoir posséder le terme à nouveau pour les prochaines années. Et ce qui fait que du coup, lorsqu'ils ont dévoilé le terme iPhone pour leur téléphone à eux, donc Cisco, eh bien en fait, ils ne possédaient plus le terme depuis maintenant plusieurs mois. Donc du coup, les deux sociétés sont arrivées à se dire, bon allez, on s'entend pour celui-ci, les deux peuvent utiliser le terme iPhone et on verra pour la suite. Bon, inutile de vous dire que Cisco a très vite abandonné l'idée d'utiliser l'iPhone pour leurs produits et que c'est bien et bien Apple qui l'a gardé. Autre chose intéressante à savoir, l'iPhone, lorsqu'il était annoncé, était compatible uniquement avec les applications made in Apple. C'est-à-dire que seulement Apple pouvait développer des applications pour leur iPhone parce qu'il voulait vraiment garder le contrôle de tout. Et plusieurs jours avant la sortie, eh bien Apple a annoncé que l'iPhone allait être compatible avec les applications web 2.0, ce qui fait que du coup, tous les développeurs allaient pouvoir développer des applications et les mettre sur leur iPhone, ce qui a du coup suscité une plus grosse envie encore de posséder un iPhone auprès de certains. Et le 29 juin 2007 à 18h, l'iPhone premier du nom sort aux Etats-Unis, des gens ont même fait la queue pour pouvoir l'obtenir et le phénomène prend beaucoup d'ampleur. Cependant, il y avait un petit bémol pour la sortie de l'iPhone, eh bien celui-ci n'était pas compatible avec tous les opérateurs. Alors, cependant, ce sont des choses que les gens n'ont trouvé qu'après et en fait de changer d'opérateur, eh bien ça leur coûtait trop cher. Donc du coup, certaines personnes se retrouvaient avec un iPhone sur les bras et ils ne savaient pas trop quoi en faire. Et là, il y a un jeune Américain de 17 ans qui est un peu l'auteur des prémices du jailbreak et il a trouvé des petites failles pour pouvoir en fait utiliser l'iPhone avec d'autres opérateurs. Beaucoup lui ont emboîté le pas et il y a eu beaucoup beaucoup d'iPhone jailbreakés du coup à l'époque ou d'iPhone débloqués on va dire. Et du coup, il y a eu un véritable marché noir qui a été créé juste après ça et il y avait eu énormément d'iPhone qui étaient achetés en Apple Store qui étaient du coup craqués pour être ensuite revendus plus cher. On parle même de certains iPhone qui ont été vendus à plus de 1000€. Rendez-vous compte quand même que certains étaient prêts à mettre deux fois le prix de l'iPhone pour pouvoir avoir un iPhone débloqué. Et là, Apple a pris conscience de la chose. Enfin déjà, ils l'ont appris tout simplement. Ensuite, ils ont pris conscience des choses et se sont dit, oula, là on est un peu déconné. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va retirer la version 4Go parce qu'au final, c'est pas assez du tout. On va laisser la version 8Go et on va descendre le prix. On va la mettre à 399$. Et du coup, pour ceux qui avaient acheté la version 4Go, eh bien on va leur offrir un bon d'achat de 100$. En septembre 2007, Apple annonce un iPhone sans les fonctionnalités de téléphonie, qu'on appellera par la suite iPod Touch, destiné tout simplement aux gens qui ne voulaient pas forcément changer leur téléphone mais qui voulaient quand même se familiariser avec l'écosystème Apple ou qui n'avaient pas forcément envie de changer d'opérateur, etc. Donc ils prenaient un iPod Touch et ils gardaient leur téléphone actuel et ils avaient le combo parfait. Par la suite, l'iPhone sortira dans le monde entier et encore une fois, le phénomène de queue se répétera puisque même en France, au magasin Orange de Paris, eh bien pas loin de 200 personnes ont fait la queue et le magasin a dû accueillir ces 200 personnes la nuit car ils étaient prêts à passer de longues heures dehors dans le froid pour pouvoir se procurer le fameux téléphone. Et ensuite, en 2009, on apprendra qu'Apple aura vendu pas loin de 13 millions d'iPhone d'après certains analystes, ce qui est juste un chiffre énorme pour quelque chose qui n'était censé pas marcher d'après certains. Et la suite de l'histoire, eh bien je pense que vous la connaissez puisque par la suite, on a eu l'iPhone 3G qui apportait la 3G qui n'était pas compatible du coup sur l'iPhone premier du nom. Ensuite, on a eu l'iPhone 3GS, après on a eu l'iPhone 4, l'iPhone 4S et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui avec l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max qui sont les plus haut de gamme à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un format complètement différent de ce que je fais d'habitude mais j'ai adoré le faire, franchement c'était super cool, j'ai eu beaucoup de recherches à faire. Je vous mettrai toutes les sources dans la description si jamais ça vous intéresse et que vous l'allez checker vous-même. Donc je vous mettrai je pense un doc Google parce qu'il y a beaucoup de sources. Et je vous mettrai également le livre qui a été fait par un écrivain américain qui s'appelle The Secret History of the iPhone, The One Device. Donc je vous mettrai également le lien de ça dans la description parce que lui pour le coup, il a vraiment interviewé tout le monde qui a travaillé sur le projet de l'iPhone. C'est beaucoup beaucoup de détails et vraiment tout ce qui s'est fait de A à Z en passant par toutes les personnes qui ont travaillé de près ou de loin sur l'iPhone. Mais en tout cas j'ai vraiment kiffé faire cette vidéo, j'espère vous aussi qu'elle vous a plu. Dites-moi si le format vous a plu, n'hésitez pas également à me dire d'autres sujets que je pourrais aborder un petit peu dans ce format-là pour les prochaines vidéos. Et puis comme d'habitude, vous connaissez la chanson, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à mettre la cloche et tout le bordel. Et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz